Et bien bonjour bonsoir j'espère que vous allez bien c'est Flo et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur My Hero Academia Donc cette vidéo est assez spéciale parce que là on va un peu faire le point sur la fin de l'arc guerre Faire le point sur tout ce qui s'est passé jusqu'au chapitre 306 de My Hero Academia Donc pour ceux qui ont vu jusqu'au chapitre 306, là My Hero Academia entre dans une nouvelle ère on va dire Là tout le Japon est dans le chaos c'est n'importe quoi il y a de moins en moins de héros Donc on va un peu revoir chaque point Pour commencer déjà on va un peu revoir au niveau des vilains tout ce qui se passe Donc on avait pu voir avec les derniers chapitres que beaucoup de prisons dont Tartarus la plus grosse prison du Japon Ont été attaqués et du coup par conséquent beaucoup de vilains se sont échappés Donc là on va voir les vilains on a vu que Stain déjà était de retour Donc il s'était échappé lui aussi Donc on a eu Muscular, Moonfish, une nouvelle vilaine pour l'instant c'est toujours pas qui c'est On sait pas si c'est vraiment une grosse criminelle ou pas on sait pas Donc on a eu Overhaul aussi Overhaul qui a été libéré On a pas vu de suite encore Et bah surtout on a eu All for One Vraiment la libération de All for One C'est la libération du plus grand symbole du mal on va dire ça comme ça Du coup grâce à Shigeraki qui a été contrôlé par All for One Voilà Donc avec tous les Nomu aussi Tous les Brainless Les High End je sais pas s'il en restait encore Et du coup ouais du côté des vilains c'est vraiment n'importe quoi Ils ont tous été libérés C'est pour ça que là le Japon est vraiment dans le chaos on va dire Donc ensuite on va revenir là sur Un peu la conférence de presse qui s'est passée Après Bah après le combat contre Shigeraki on va dire au réveil de tout le monde Donc là on a Hawks qui s'excuse Donc auprès de la population par rapport à son père Et à tout ce qu'ils ont pu faire aussi avec Dabi Donc aussi on a eu par rapport au Comment dire à l'assassinat voilà De Twice Il s'excuse mais aussi Il a été forcé de le tuer Parce que son alter de clonage de dédoublement était vraiment trop fort Ça aurait pu vraiment faire des situations improbables Deux personnes auraient pu se retrouver à des endroits différents C'était vraiment n'importe quoi Du coup il était forcé de le tuer C'est pour ça qu'il s'excuse encore auprès de la population Donc après ensuite là On a Endeavor aussi qui s'excuse Par rapport à tout ce qui s'est passé avec Dabi Sa famille Donc il a du tout dévoilé à la population Il s'en excuse encore toujours Ensuite on a Besdynist Qui dit qu'ils vont créer un nouveau système pour protéger la population Donc ils vont instaurer Comme une sorte d'internat on va dire ça comme ça Pour les familles Des élèves de la filière super héroïque En fait toutes les familles vont devoir emménager Donc Ayoué directement Parce que la propriété est très sécurisée Voilà c'est l'endroit le plus sécurisé Du Japon Donc c'est pour protéger un peu plus la population Voilà Donc ensuite là on va passer vraiment du côté des héros De ce qui reste Parce que là on a vu que Beaucoup de héros se sont retirés Du monde héroïque on va dire Que beaucoup sont morts Face à Shigaraki et tout ça Et que beaucoup sont gravement blessés Donc on a vu avec Mirko qui a été blessé Aizawa qui a perdu un oeil Là on a Montlady On a quelqu'un d'autre On sait pas qui c'est On sait pas si c'est Loc-Loc ou Dieu Sylvester On sait pas du tout Donc ce qu'on peut dire là C'est qu'on a encore Mirko Et Wash Qui vraiment ont l'air déterminés Mais Ils sont vraiment peu Par rapport au nombre de héros Qui sont partis Tout ça Du coup Ouais y'a presque plus de héros Après mis à part Endeavor, Hawks et Besdynis Le trio Y'a vraiment plus trop de héros Voilà Du coup c'est pour ça que là Le japon dans le chaos Les vilains prennent le dessus En fait C'est ça Ensuite on a Dabi qui parle Mais je sais pas trop Ce qu'il va faire encore Donc aussi là ouais On va passer du côté De All Might Et du One for All Tout ça Parce qu'on a vu que Du coup le One for All A été dévoilé A la population en fait Tout le monde en a entendu parler Les médias L'ont entendu Et ils en ont aussi parlé A la conférence de presse Endeavor a du coup Dit qu'il n'en savait rien Pour un peu protéger All Might et tout Et du coup là On a Hawks et Besdynis Qui sont allés voir All Might Pour parler du One for All Du coup All Might s'est retrouvé Face au mur on va dire Il pouvait plus cacher le secret en fait Là du coup il va dévoiler Bah à Besdynis C'était Hawks Forcément Pour pas les laisser dans l'ignorance Et euh Voilà pour les aider en fait Je sais pas A quoi ça peut aboutir Mais Il a du dévoiler le secret Du One for All en fait Donc ensuite voilà On va passer un peu Avec Deku Là par contre je sais pas Si c'était en accord Avec All Might Mais là Deku Il écrit une lettre A tous les élèves De la classe Pour parler De son alter Et tout Et du coup Il dit très clairement Là Cher Araraka Tout ça Mon alter est un pouvoir Qu'All Might m'a transmis Shigaraki et All for All Veulent s'en emparer Et du coup Il me traque Mais du coup là J'espère que Cette lettre là C'est seulement à Araraka Parce que si Tous les élèves de la classe Le savent En fait là Il n'y a plus de secret Parce que de base là Il n'y avait que Bah du coup Le trio des héros La Hawks Besdynis Endeavor Je sais pas s'il le sait Bah qu'il savait par rapport Au One for All Du coup Est-ce que la population Les médias et tout Ne savent pas encore Ce que c'est Endeavor n'a rien dit Du coup J'espère que Bah tout le monde Ne le sait pas Parce que sinon Il n'y a plus de secret C'est n'importe quoi Du coup aussi Ouais Je voulais revenir Donc par rapport A la réaction De Roaraka Parce qu'on voit Qu'à la fin Elle dit idiot Beaucoup de personnes Bah ne savent pas A quoi ça Peut faire allusion En fait Après plusieurs relectures Et tout En regardant plusieurs vidéos On peut imaginer Que en fait Elle dit idiot A des coup Parce que lui Il veut Bah partir S'éloigner de tout le monde Pour dans un sens Les protéger Mais du coup Elle dit idiot Parce qu'en fait Elle cherche A dire Que Deku Aurait du rester Pour que tout le monde L'aide en fait Pour qu'Hurara Qu'à l'aide Parce qu'en fait Ils sont tous ses amis Ils auraient pu l'aider en fait Parce que là Deku a choisi De partir seul Pour entre guillemets Les protéger Mais est-ce qu'en partant Il va plus les protéger Ou du coup Il va Bah moins les protéger En fait Est-ce que ça sera Bénéfique ou pas pour lui Parce que du coup Il est tout seul maintenant C'est pour ça Donc là du coup Ouais Sur la dernière page Bah du DRScan Du chapitre 306 On voit Deku Sur une statue d'aigle On sait pas trop Dans une ville Bah qu'on connait pas Du coup Pourquoi on pensait Que ça peut être Bah aux Etats-Unis Comme là Il fait All Might Et du coup Il est parti Après je sais pas Parce qu'on a eu là Un time skip De quelques semaines Un mois peut-être Parce que L'assos était en En mars Là on est en avril Du coup on sait pas Parce que là du coup Deku Après son réveil Bah il a écrit Les lettres et tout Et du coup Il serait parti directement Je sais pas Parce que là On voit sur sa tenue Elle est toute déchirée Il a plus ses gants spéciaux Pour utiliser le Air Force Attaquer à distance et tout Et on voit que Sur ses bras Il y a encore des bandages C'est à dire que Ses bras sont encore fragilisés Je pense pas qu'il puisse Utiliser le 100% Ou frapper Ou utiliser le One for All Sur ses bras Je sais pas Parce qu'après là On va parler d'un point Qui a fait parler Beaucoup de monde Il aurait entre guillemets La cape de Grand Torino Après ça on sait pas Ça a pas été confirmé Par Koyori Koshi On sait pas C'est juste des théories Tout ça Donc après pourquoi Il aurait la cape de Grand Torino Je sais pas Est-ce que ce serait Un peu symbolique On va dire Grand Torino Lui passe sa cave Voilà ça fait symbolique Je sais pas Parce que du coup Attendez je vais voir ça Voilà on a cette image Qui est officielle Là on voit Bah Shigaraki Qui est des coups Là on voit bien Que des coups A une cape jaune Exactement comme celle De Grand Torino Du coup Ouais je pense Que c'est celle De Grand Torino Mais après A quoi elle lui sert Moi je vais penser Un petit truc Genre Grand Torino Lui a donné Pour un peu se cacher De Shigaraki All for one Parce que de base Sur son costume Il n'y a pas du tout De cape Une cape jaune Comme ça Ça n'a rien à voir Avec son costume Du coup Est-ce que c'est pour passer Un peu plus inaperçu Parce que du coup On voit là Sur Vraiment la dernière case On voit qu'il met La cape au dessus De sa bouche Et il remet sa capuche Du coup Pour se cacher Je pense C'est plus Ouais pour Passer Discret Ouais pour être discret Voilà Est-ce que Après on voit que Là Grand Torino Il est toujours vivant On l'a vu à l'hôpital Là il est vivant Et on voit sa cape Qui est déposée Déposée là sur une table Du coup Est-ce que Après que La nana Shimura Lui avait dit De passer le bonjour A Grand Torino Est-ce que Deku à son réveil Et allait le voir Grand Torino A ce moment là Lui a donné la cape Je sais pas C'est On est encore Dans le flou On sait pas du tout Là tout porte Imagination On va dire Il n'y a que des théories On peut pas savoir Vraiment Qu'il va se passer Après pour la suite On peut imaginer Beaucoup de personnes Ont imaginé Que Stain Allait s'allier Avec Deku Qui aurait un duo Parce que Stain On l'avait vu Dans la saison 2 De l'anime Il avait considéré Deku comme un vrai héros Qui avait l'âme D'un héros Et du coup Il pourrait s'allier Pour battre Shigaraki All for one Après C'est que des théories Comme je me le répète Comme je le répète Que des théories On sait pas du tout Du coup voilà Pour la suite Franchement Bah j'appréhende Beaucoup cette suite Je sais pas Parce que J'appuie 306 Le début de la fin J'espère que c'est pas Le début de la fin De Mario Academia Normalement non Il y a encore Beaucoup de choses A approfondir A développer Beaucoup de points Qu'on peut avancer Et tout Je pense pas du tout Que ça sera la fin Est-ce qu'il faut bien Que Deku battre Shigaraki all for one A mon avis Ou que Deku meure On sait jamais Tout peut arriver Du coup voilà Cette vidéo Un peu discussion Débrief De l'arc guerre C'est vrai qu'ici Si vous avez des choses A rajouter N'hésitez pas à me le dire Dans les commentaires Du coup si cette vidéo Vous a plu N'hésitez pas à liker A commenter et à partager Et du coup on se retrouve Pour le prochain chapitre Le 307 Qui arrive directement La semaine prochaine Il n'y a pas de pause Heureusement Parce que sinon On n'aurait pas pu tenir Parce que là On attend vraiment la suite Sur ce qui va se passer Avec Deku Du coup N'hésitez pas à vous abonner A la chaîne Pour ne pas rater Les prochaines vidéos La prochaine réaction Du chapitre 307 Du coup moi je vous dis A la prochaine